Voilà, donc, ravi de vous retrouver encore une fois et accueillir mon invité, Dr. Hicham Youssef, analyste politique. Bonsoir, Dr. Hicham. Bonsoir. Donc, nous suivons tous de très près aujourd'hui les derniers événements, les derniers déroulements concernant les offensives qui sont menées contre le groupe terroriste de Daesh, qui apparemment s'est emparé des plus importantes villes en Syrie et en Irak. Aujourd'hui, les forces irakiennes sont toujours en combat. La bataille est longue. Elle est très âpre pour les forces irakiennes afin de libérer la troisième grande ville de Mossoul du groupe terroriste de Daesh. Comment vous voyez Daesh quand Daesh a apparu et comment vous voyez Daesh aujourd'hui alors qu'il est en guerre continue par la coalition internationale ? Tout d'abord, les bonnes nouvelles, les coalitions internationales commencent à concentrer sur comment on peut débarrasser de Daesh de la troisième ville irakienne, le Mossoul. Et moi, je crois que c'est une opération qui est très, très compliquée parce qu'il y a pas mal de civils à l'intérieur de Mossoul. Alors là, le groupe Daesh, c'est pas une vraie armée à affronter. C'est des groupes qui se cachent, qui mettent des pièges partout sur tout le chemin qui amène vers le Mossoul. Alors là, le combat, je crois qu'elle sera très, très, très longue pour débarrasser de tous les groupes et tous les membres de Daesh à Mossoul. Mais il y a quand même une partie qui est très, très importante. Est-ce qu'ils ont bien lié la ville ? Est-ce que le membre de ces groupes terrorisme, est-ce qu'ils vont quitter cette ville ? Et pour aller où exactement ? Est-ce que tout ça, c'est bien organisé ou le plus important, de libérer cette ville ? Après, on verra. C'est ça qui, le temps qui va nous montrer. Et est-ce que vous pensez que la puissance de ce groupe terroriste est toujours la même puissance, la même ampleur et la même présence en Irak ? Ou y a-t-il un retrait assez relatif de la part de Daesh ? Si aujourd'hui, un soldat irakien qui affirme, qui est déjà posté à de nombreux checkpoints dans cette ville, il affirme que les terroristes, qu'est-ce qu'ils ont fait, les terroristes de Daesh ? Ils avaient mis le feu au puits de pétrole pour tenter d'empêcher la coalition de mener des raids aériens. Quand on l'utilise par un groupe terroriste, on met le feu à des puits de pétrole. Est-ce que ça vous donne un peu l'impression que militairement, Daesh n'est pas comme il avait commencé, ce groupe terroriste ? Bien sûr qu'elles sont beaucoup faiblires, dernièrement. Oui, oui. Et c'est à cause de quoi, Dr. Hachem ? À cause de quoi ? Il manque de support, parce qu'avant, si on regarde un peu dans l'histoire, c'était supporté par les États-Unis, le Daesh. Mais maintenant, ça y est, les États-Unis, ils ont dit, non, c'est un groupe qui était sorti de la logique. Et on ne peut pas aider des gens qui sont en train de former des problèmes au niveau de la religion, dans les régions ou dans les pays d'Illirac. Et alors là, je crois que maintenant, si toutes les coalitions internationales contre le groupe de Daesh, bien sûr qu'on va voir la différence, Daesh avec des alliés et Daesh sans alliés. Et pourquoi certains analystes, et je répète et je cite encore une fois, ce n'est pas un point de vue personnel, pourquoi certains analystes sur Internet, quand vous lisez, pourquoi dit-on que Daesh, en fait, est une création américaine ? Est-ce que c'est une création, en fait, depuis l'ère de George Bush, depuis la mort de Saddam Hussein, depuis la pondaison de Saddam Hussein, lorsqu'ils se sont divisés en deux, El Bardet et avec les autres, et les organisations ont été formées ? Et donc, c'est pour ça que c'est une création américaine ? Ce n'est pas tout à fait simple, ce n'est pas un point de vue personnel, mais c'est l'histoire de l'Irak qui... C'est depuis la mort de Saddam Hussein en Irak ? C'est vraiment l'ambiance de l'Irak par les États-Unis et leurs alliés. Depuis, dans cette région-là, il y a une nécessité très importante de couper ce pays en trois. C'est pour satisfaire tout le monde, les chiites, les sunnites, les kurdes. Alors là, l'idée de créer Daesh pour être Daesh, ce n'était pas, à l'origine, ce n'était pas cette idée-là. Mais plutôt l'idée de la division de l'Irak. Mais aider les minorités sunnites en Irak d'avoir leur part dans l'Irak. Alors là, à partir de ce moment-là, c'est la création de cette groupe-là qui a donné le nom de Daesh à eux-mêmes. Oui, mais pourquoi depuis le début, Dr Echem, penser à diviser l'Irak ? Justement, certainement, si des analystes ou des penseurs, des chercheurs, des politiciens de grande renommée, sans citer les noms, penser à diviser l'Irak depuis le début, c'est certainement comme on l'a pris en politique pour des intérêts personnels et aussi des intérêts communs entre différents pays. Si on parlait de pétrole, lorsqu'on se rappelait aussi pétrole contre la nature, ce qui s'est passé, Irak avec le Koweït, et après l'invasion de l'Irak par les Américains, ce sont des intérêts finalement. Les Américains étaient étonnés après la guerre de l'Irak, là, par la séparation de les trois idéologies différentes, les saonites, les chiites et les kurdes, parce que les kurdes rêvent depuis très longtemps que d'avoir leur propre pays, leur propre État. Et après l'invasion de Saddam Hussein, les chiites, ils ont trouvé que c'était l'occasion de prendre le main, de remonter, parce que c'était, par rapport aux saonites, les chiites, c'est beaucoup plus. Mais c'était le moment. Mais après un certain moment de violence, de chiites contre les saonites, alors là, les États-Unis commencent à se tenir, les saonites, en Irak. C'est pour ça, le parti saonite a pu, comment dirais-je, monter, augmenter leur force, leur pouvoir dans la région. C'est à partir de ça. Mais après, je crois que les États-Unis ont perdu le contrôle sur le groupe Daesh. C'est pour ça que les États-Unis commencent à... Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez, parce que George Bush, parce que Barack Obama finit son mandat, donc les Américains devront élire un nouveau président, comme convenu le 8 novembre, et certains politiciens aussi, analystes, affirment que George Bush veut fermer sa... Barack Obama, pardon, Barack Obama veut fermer sa page, notamment dans le domaine de la politique étrangère américaine, avec les moindres faiblesses, les moindres, disons, les moindres... Les moindres faiblesses, je veux dire, les moindres lacunes dans la politique américaine étrangère. Oui, mais... C'est pour ça que... C'est pour cette raison, en fait, qu'ils ont laissé tomber, ou commencé plutôt à... Non ? Non, non, pas du tout. Ça ne marche pas du tout comme ça. Pour la politique américaine, c'est comme un... C'est une guerre, oui ou non ? C'est un wagon de train. Oui. On change le nom, soit Bush, Clinton, Obama, et... Même si on parlait républicain-démocrate. Mais le wagon reste toujours sur le même rail. Et même si on parle républicain-démocrate. Non, 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 pas du tout. Les deux partis américains, c'est presque pareil, mais la façon ou la méthode de dire, c'est ça qui change. Mais le but, c'est un seul but pour la politique extérieure des États-Unis. Oui. D'accord. Aujourd'hui aussi, hier, si on suivait les déclarations du porte-parole du ministre égyptien des Affaires étrangères, il avait affirmé que l'Égypte était en solidarité totale, que notre pays a exprimé sa solidarité totale avec l'Irak dans son opération qui vise à reprendre Moussoul des mains de terroristes de Daesh et qui souhaitait la réussite de cette opération. Et au fait, Hader al-Abbadi, il était en contact permanent avec le chef de l'État de Fattah et Sissi pour le mettre toujours avec les derniers développements sur la scène qui se passe en Irak. Pourquoi cette bataille est-elle si importante aujourd'hui ? Et apparemment, le rôle de l'Égypte et sa solidarité nous dit aussi un autre message de confiance, d'une solidarité arabe, vraie solidarité arabe. La solidarité égyptienne pour l'Irak, c'est quelque chose de très très important, parce que bien sûr que l'Égypte joue un rôle principal avec le pays arabe. Si on regarde très bien pourquoi les responsables érakiens mettent le responsable égyptien au courant de tout ce qui se passe maintenant, parce que cette opération, c'est très très importante. Moussoul, c'est la troisième ville de l'Irak. Il y a je ne sais pas exactement combien de millions d'habitants. Alors là, c'est une opération, si ça va terminer dans quelques semaines, on va voir. Parce qu'elle est majoritairement peuplée de populations sunnites, Moussoul. Exactement, mais ce n'est pas ça qui fait la relation entre l'Irak et l'Égypte seulement, mais quand même l'opinion égyptienne et l'expérience égyptienne, c'est très important pour le responsable irakien pour le moment, de lutter contre le groupe de Daesh. Puisque nous luttons en fait en Égypte contre le terrorisme et notre lait, la guerre est longue et déterminée aussi contre le terrorisme. Oui, c'est compliqué. On peut dire que c'est compliqué. Il faut poser aussi une question, Dr Hicham. Si Moussoul, elle est aux mains du groupe terroriste de Daesh, depuis juin 2014, donc on parle de plus de deux ans et quelques, alors qu'il s'était emparé, comment il s'appelle, à Boubaqr el-Bardedi de Moussoul, il avait proclamé ce jour-là, ou plutôt ce mois-là, en juin 2014, que Moussoul. C'est là qu'il avait plutôt proclamé, s'est proclamé lui comme califat, en fait, sur les territoires qui ont été conquis par les rebelles en Irak et en Syrie. Comment se fait-il qu'il a fallu deux ans et quelques pour que les forces irakiennes reprennent cette même force, cette même puissance et commençaient à combattre Daesh ? Si on regardait bien l'armée irakienne, elle n'était pas prête avant pour avoir une bataille pareille, qui a les outils demandés pour déclarer cette bataille contre le groupe Daesh à Moussoul. Mais je crois qu'après l'accord de tout le monde, avec tous les pays des coalitions internationales, avec l'aide de tous les pays, l'armée irakienne a osé de libérer cette ville. Il y a aussi un retrait relatif, la tendance à une faiblesse aussi de la part du groupe terroriste de Daesh, en armes, militairement, sur le terrain aussi, le manque de soutien ou de support des armes. Ça c'est l'élément le plus important, manque de soutien, au niveau international aussi, parce que maintenant les choses sont mélangées, le terrorisme avec l'État islamique qui était en train de construire. Alors là, les groupes terroristes ont abîmé cette occasion. Alors là, on a retourné comme au début. Alors là, est-ce que les chiites et les sunnites peuvent vivre ensemble en Irak, avec un petit peu de Kurdes ? Est-ce qu'ils vont créer un État kurde ? Parce qu'il y a un parti aussi en Turquie. Pourquoi justement, docteur Hicham, il a fallu la pondaison ou la mort de Saddam Hussein pour que cette division entre sunnites, chiites et kurdes commence en Irak ? Pendant l'époque de Saddam Hussein, Saddam Hussein a forcé tout le monde de vivre ensemble. Ce n'était pas quelque chose de facile. Mais Saddam Hussein, il était quand même capable de réunir le peuple irakien sur un seul drapeau. Comment ? Je ne sais pas exactement comment. Mais quand même, je crois que c'est avec un petit peu de force, un petit peu de manque de la démocratie, de la liberté. Des craintes ou des soucis en tant que l'Irak, un pays qui est riche en pétrole, en riche en ressources aussi naturelles, c'est un chef irakien, c'était un président aussi. Moi, je crois que l'Irak, il n'était pas seulement riche par le pétrole, les autres ressources, mais l'Irak, il était riche aussi parce que le niveau culturel là-bas, c'est très très élevé. Patrimoine. Oui, et le patrimoine aussi est très riche comme pays. Alors, la civilisation qui était existée en Irak, quand même, c'est une civilisation considérable au niveau historique. Aujourd'hui, apparemment, les forces irakiennes sont très stables. Elles sont bien sur le terrain, elles sont bien posées, et elles sont déterminées à mener cette bataille contre Daesh, qui réside, comme on l'a affirmé, ou qui s'est emparée de Mossoul depuis plus de deux ans et quelques. Vous êtes optimiste quant à la libération de cette ville sunnite, majoritairement sunnite, des mains du groupe terroriste de Daesh ? Je suis optimiste, oui, mais j'espère que, quand même, cette opération est terminée comme il faut, sans laisser de l'occasion encore, pour la deuxième fois, pour le groupe Daesh, de partir, de quitter Mossoul pour aller ailleurs, parce que ça sera un jeu entre l'armée irakienne et le groupe de Daesh. Certainement. Donc, l'ONU, elle prévient depuis quelques jours aussi que la libération des grandes villes irakiennes des mains du groupe terroriste de Daesh va certainement en résulter un exode massif de la population. Est-ce que va-t-on s'attendre, encore une fois, à la même crise humanitaire que nous avons vue en Syrie ? On est obligé. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'avoir ces résultats ou non, parce qu'il y a seulement le temps qui va nous montrer que... qu'est-ce que ça va donner, cette bataille de Mossoul ? Oui, elle devra durer des semaines, déjà. Peut-être des moins. Parce que ce n'est pas... Moi, personnellement, je ne crois pas que ça va être dans deux semaines ou trois semaines. Parce que le groupe de Daesh, ils sont là depuis presque deux ans. Alors là... Mais ce qui me donne un peu d'espoir, c'est l'armée irakienne sur le terrain. Alors là, c'est les irakiens qui font la bataille, là. Bien sûr qu'avec l'aide aérienne de tous les pays et des coalitions, mais c'est pour ça que j'ai gardé l'espoir et j'espère que ça va vite terminer. Oui. D'accord. Et si on, avant de recevoir notre deuxième invité et parler de l'apparition des groupes terroristes et des courants terroristes aussi, il faudra passer certainement en revue maintenant les derniers événements sur la scène syrienne. Et notamment ce qui s'est passé dernièrement dans la ville d'Alep. La position de la Russie est toujours à la même consternation de la part des deux parts, des deux grandes puissances, les États-Unis et la Russie. Et les tentatives de trouver une issue à cette crise horrible en Syrie. Comment vous voyez la situation aujourd'hui, Dr. Hichem ? La situation aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a une semaine. Il y a deux semaines, c'était encore compliqué. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé une seule fenêtre pour sortir, même pour trouver un trêve pour le peuple syrien, soit à l'Alep, soit ailleurs, et trouver un mode ou un mécanisme de sortir de cette crise. Ni la Russie, ni les États-Unis, ils ont trouvé les bonnes recettes pour sortir, même pour proposer pour les opposants, même pour Bachar el-Assad, qui est soutenu par la Russie. Tout ça, c'est des éléments très importants. Est-ce qu'on voit quelque chose, on peut l'utiliser pour résoudre ce problème ou non ? Personne ne peut dire ça, parce que chaque jour qui passe en Syrie, il y a des gens qui perdent leur vie à cause de la malcompréhension entre Bachar el-Assad et les opposants, et les États-Unis avec la Russie, soit en Suisse il y a quelques jours, je crois, il y a deux jours, ils ont réuni pour trouver une façon, même pour faire un trêve, ils ne sont pas arrivés de réaliser ça. C'est très, très compliqué, et je ne sais pas pourquoi et quand on va se sortir de cette crise syrienne. – C'est à cause de la position acharnée de chacune des deux puissances ou à cause du malentendu ? Comment la Russie voit-elle en fait ? Comment la Russie nomme-t-elle les terroristes ? La Russie pour la Russie, les terroristes, ce n'est pas l'opposition, comme l'affirment les autres occidentaux plutôt. – Exactement, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, les opposants, ce n'est pas les terroristes, ce n'est pas du tout la même chose. – Mais la Russie et son, je ne sais pas pourquoi, elle soutient Bachar el-Assad jusqu'à aujourd'hui, et pourquoi, et jusqu'à quand. – Les intérêts ? – Oui, mais quoi ? Les intérêts de quoi ? – Oui, mais une part de la population syrienne veut Bachar el-Assad. – Oui. – La plupart des Syriens qui vivent déjà en Égypte, ils veulent Bachar el-Assad. – La plupart des Syriens qui sont venus en Égypte, ils ont la possibilité de venir en Égypte. Ce n'est pas les Syriens qui n'ont pas les moyens ou les possibilités de partir. Alors là, il y a une grande différence entre les deux. – D'accord. En tous les cas, Dr Lecham, il faut citer au fait, puisque vous nous avez donné beaucoup de clarifications sur la situation en Irak, qu'il ne faut pas oublier qu'une réunion à Paris, en fait, devra s'organiser de la part de la France et de l'Irak, concernant la situation, l'avenir politique de Mossoul, qui devrait être libéré de la main des terroristes. C'est vrai que c'est une importance qui est accordée inattendue, en fait, de la part de la France et de l'Irak, seulement pour la situation à Mossoul, et pour préparer l'avenir politique de Mossoul. Donc, je crois qu'on en parlera la prochaine fois avec plus de détails, après cette réunion, notamment, qui devrait avoir lieu à Paris jeudi prochain, entre l'Irak et entre la France. Je tiens à vous remercier infiniment, Dr Lecham News, si vous êtes analyste politique. Et maintenant...